Dans l'épisode précédent, nous avons vu les mysticates, les baleines à fanons. Alors aujourd'hui, voyons ce qu'il en est de leurs cousins, les zodontocètes, les baleines à dents. C'est bien la première fois que je fais une introduction aussi courte. Du reste, ça me fait penser qu'en juillet, j'ai sorti deux épisodes sur la période du jurassique. Et vu le nombre de vues, j'imagine que vous étiez en vacances. Alors n'hésitez pas à faire un tour et jetez un coup d'œil. Et si vous appréciez, likez, commentez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche et… Bien, après les mysticates, focalisons-nous sur les zodontocètes, les baleines à dents, de loin les plus nombreux des cétacés, ce qui est encore le cas à ce jour. Tout comme les mysticates, les zodontocètes se diversifient et prennent leur essor au cours de l'oligocène, lors de la grande radiation des néocètes. Si la grande spécificité des mysticates et la présence de fanons, celle des zodontocètes est l'écholocation, le sonar, une capacité à émettre un son, une onde acoustique qui se propage jusqu'à une cible, rebondit, suite à quoi son écho est réceptionné via l'os de la mandibule pour atteindre l'oreille interne et ce, afin de se repérer dans l'espace et localiser les éléments de leur environnement, tels que les obstacles, les prédateurs ou encore les proies éventuelles. Un caractère bien spécifique rendu possible grâce à une profonde modification des muscles des lèvres et du nez. Et un organe situé dans leur tête, appelé le melon, qui amplifie les sons émis par l'animal. Il s'agit d'un organe graisseux qui au cours des millions d'années d'évolution a pris une telle proportion qu'il a littéralement déformé les os du crâne. Nous avons vu chez les mysticètes les os du crâne se modifier, leurs yeux se déplacer et leurs narines reculer vers le sommet du crâne. Et bien, il en va plus ou moins de même chez les zodontocètes, et ce en raison de l'apparition de ce fameux melon. Melon qui à terme prendra une telle ampleur, une telle place dans la tête que le crâne finit par perdre une narine, et s'en trouvera totalement déformée et asymétrique. Quand et pourquoi cette transformation crânienne ? Voyons ce qu'en passe Olivier Lambert. Alors en fait, les zodontocètes actuelles, les cétacéadans actuels, ils ont encore deux narines osseuses, mais elles fusionnent vers le haut pour ne donner plus qu'un évent. Alors par exemple chez un cachalot, on va encore avoir deux ouvertures qui sont partiellement fusionnées, mais les deux narines internes sont vraiment très proches l'une de l'autre. Ce qui est particulièrement frappant chez les zodontocètes, c'est cette asymétrie que vous mentionnez. On a un crâne qui est très asymétrique et ça, ça laisse penser que les sons pour le système d'écolocalisation, le système de sonar sont probablement préférentiellement produits d'un côté par une narine plutôt que l'autre. Donc on a une différence de taille qui permet même éventuellement d'éviter les interférences entre deux sources de sons. On peut imaginer que si on a des sons qui sont produits par les deux narines, si elles ont exactement la même taille, on risque d'avoir des sons de même fréquence et alors on peut avoir des interférences de phase qui vont compliquer un petit peu le système de sonar. Donc avoir des tailles différentes, ça peut également avoir un intérêt dans ce sens-là. Et donc en plus de cette asymétrie, comme vous l'avez dit, il y a ce creusement du crâne qui va permettre de contenir le melon et tous les organes qui sont associés à la production des sons. Donc le melon, en fait, ça va être l'organe qui va focaliser les sons vers l'avant. Donc on a un système de lentilles avec des densités différentes dans ce corps gras que le melon et qui vont permettre de préférentiellement diriger les sons vers l'avant. Mais avant ça, il y a la production des sons et ça, ça se passe juste derrière le melon. On va avoir le passage d'air sous pression entre différents sacs qui va faire vibrer les petites lames qui vont produire ces sons qui ensuite seront focalisées par le melon. Alors, malheureusement, cette région où sont produits les sons, c'est une région de tissu lourd et là encore, c'est difficile de trouver des traces sur les crânes. Par contre, cette énorme cavité et la symétrie qui est associée, c'est quelque chose qu'on voit très facilement, qui peut être mesurée. Et en fait, on l'observe chez les tout premiers zodontocètes. Donc dès les premiers zodontocètes, on a déjà cette concavité caractéristique, caractéristique du crâne en vue latérale qui indique qu'il y avait déjà une structure telle que le melon des dauphins et du paléna bacacule par exemple. L'évolution est décidément une chose vraiment étonnante. De retour sur notre arbre, nous voyons que tout comme chez les mysticettes, on trouve dans un premier temps des formes basales, archaïques, à l'image de Simocétus, nos zodontocètes de l'oligocène découverts dans l'état de l'Oregon, aux Etats-Unis. Puis, dès l'oligocène tardif, au cours de la grande radiation, apparaissent de nouvelles familles. Certaines disparaîtront et d'autres perdureront jusqu'à aujourd'hui. Ainsi vont apparaître les familles actuelles. Sur notre claveogramme, les premières à apparaître sont les physétéroïdes, la lignée qui engendrera la famille des cachalots. C'est dans cette lignée que l'on trouve le plus grand spécimen connu d'Odontocètes, le fameux Léviathan Melvillei. Le Léviathan de Melville, nommé ainsi en l'honneur d'Hermann Melville, auteur du célèbre roman Moby Dick, mettant en scène le vindicatif capitaine Aqab et sa traque de l'énorme cachalot blanc Moby Dick, et qui l'a laissé unijambiste. Découvert lui aussi dans la formation Pisco, au Pérou, et décrit en 2010, Léviathan Melvillei est le plus énorme jamais découvert. Oui, c'est dans la formation Pisco, d'ailleurs, dans les niveaux du miocène supérieur, et là c'est vraiment une découverte tout à fait spectaculaire. Ce n'est pas moi qui l'ai trouvé, mais j'étais là le jour où il a été découvert, et c'est vraiment exceptionnel. Parce que là, on se dit d'abord, c'est un crâne énorme, ça doit être le crâne d'une baleine à fanons, un rorcal, quelque chose comme ça. Et puis là, les collègues s'approchent et ils voient des dents avec un diamètre comme ça, donc des trucs vraiment énormes. Ça, c'était une super découverte. Le plus énorme jamais découvert, avec une taille estimée aux alentours des 16-17 mètres, son crâne à lui seul mesurant pas moins de 3 mètres de long. Cet animal évoluait dans les eaux de la planète au cours du miocène tardif, à l'étage du Tortonien, approximativement entre 12 et 7 millions d'années. Un moment qui, comme le mentionne l'article, coïncide avec une phase de diversification et d'augmentation de la taille des 16-17 fanons au miocène. Mais coïncide aussi avec la période où sévissait le plus terrible des requins, l'incroyable, que dis-je, l'infernal Mégalodon, Autodus Mégalodon. Un requin d'une taille plus ou moins équivalente à l'Iviathan. Du reste, l'article spécifie « En tant que prédateur supérieur avec le requin géant contemporain Carcaroclès Mégalodon, il a probablement eu un impact profond sur la structuration des communautés marines du miocène ». Oui, je précise qu'à l'époque de la publication, Mégalodon était encore classé dans le genre Carcaroclès, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Bref, toujours est-il que ces deux énormes bestioles ont certainement eu un impact non négligeable dans les eaux du globe à cette période de l'histoire, surtout sur les populations de mysticètes. Voyez cet énorme crâne et son arsenal dentaire, impressionnant n'est-ce pas ? Surtout si on le compare au plus grand physétéridé actuel, le grand cachalot physétère macrocéphalus. Certes, le cachalot moderne a de sacrées dents, mais uniquement sur la mandibule. Sur le maxillaire, plus rien. On peut donc en déduire que son alimentation est bien loin de celle de son lointain cousin. En effet, l'évolution est passée par là. Nous savons que les grands cachalots chassent des calmars à eaux profondes, très profondes, pas loin des mille mètres. Et pour chasser ces céphalopodes dépourvus de squelettes, apparemment nul besoin d'un arsenal dentaire. Juste de quoi les aspirer. L'aspiration, la sucion. Le même type de chasse hypothétique employé par les premiers mysticètes. Qui sait donc comment évolueront les cachalots dans le futur ? Poursuivons. Après les physétéroïdes, au sein des odontocètes, nous voyons une nouvelle radiation qui nous mène vers quelques familles éteintes. Comme par exemple celle des squelodontidées. Qui, bien que le nom prête à confusion, ne sont en rien proches des squel. Il s'agit d'une famille d'odontocètes ayant navigué un peu partout sur les eaux du Cénozoïque durant l'Oligocène et le Miocène. Et ces cétacés ont la particularité de posséder des dents très similaires à celles des requins, des squales. D'où ce nom pour le moins ambigu. Et en parlant de noms ambigus, nous avons aussi les squalodelfinidae, d'autres odontocètes découvertes dans des sédiments d'origine marine et qui sont les plus proches parents du groupe suivant. Le groupe situé sur la même branche de notre phylogénie. Les platanistidées. Les platanistidées sont aujourd'hui représentées par deux seules espèces. Le dauphin du Gange et le dauphin de l'Indus. Mais au cours du Miocène, entre 23 et 5,3 millions d'années, ils étaient bien plus nombreux. Selon le site Fossilworks, on compte 7 genres pour une douzaine d'espèces. Tous ayant un rostre long et fin garni d'une multitude de dents relativement fines. Bien adaptées pour attraper les poissons dont ils se nourrissent. Passons maintenant à la dernière branche de notre arbre phylogénétique. Je passe certaines familles archaïques et direction les Ziphyidées. Nous sommes toujours au Miocène lorsqu'apparaissent les Ziphyidées. Ziphyidées, plus communément connues aujourd'hui sous le terme vernaculaire de baleine à bec. À bec, à cause de leur long rostre qui prolonge leur tête bulbeuse. Bulbeuse, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous voyez le crâne de Globicetus, un animal du Miocène découvert au large des côtes de la péninsule ibérique. On pense que cette énorme excroissance osseuse serait probablement un dimorphisme sexuel. Les Ziphyidées sont des cétacés de haute mer ressemblant à des dauphins de grande taille, de 4 à 12 mètres. Plutôt discrets et assez nombreux. Représentés par 6 genres et plus de 20 espèces. Plus une sous-famille. Bref, on pourrait penser que, somme toute, que ces cétacés sont encore assez nombreux, n'est-ce pas ? Et bien… Lorsque l'on regarde le registre fossile, force est de constater qu'en fait ils ne sont que l'ombre de ce qu'ils furent. Voyez donc. J'ai compté 34 genres et 72 espèces. Les espèces actuelles étant en surlignée. Plutôt nombreux. Et regardez leur répartition durant le Miocène. Ils sont quasiment partout. De véritables globetrotters. Continuons. Nous voilà sur la dernière grosse branche de notre arbre phylogénétique. présentée ici par les Kentriodontidae. Une famille assez grande, dispersée à travers la quasi-totalité du globe. Et représentée ici par une douzaine de genres pour plus d'une vingtaine d'espèces. Et dont l'espèce type est Kentriodon pernix. Chose étonnante, chez ce genre, c'est qu'à l'inverse des autres odontocètes, leur crâne demeure symétrique. Symmétrique et grand. En effet, les Kentriodontidae, sortes de grands dauphins, mesurent jusqu'à une demi-dizaine de mètres de long. De grands dauphins donc. C'est de cette famille, qui malheureusement s'étendue durant le miocène, que vont émerger les dernières familles actuelles. A commencer par les monodontidées. Nous sommes encore et toujours au miocène, lorsque émergent les monodontidées. Une famille relativement peu nombreuse. A leur apogée, juste une demi-douzaine de genres écumaient les océans de la planète. Et à ce jour, il ne reste que deux espèces appartenant à deux genres différents. Delphinopterus le casse, les Bélugas, magnifique baleine blanche. Et monodont monocéros, l'énigmatique narval et sa fameuse immense corne. Corne qui n'en est pas une. En effet, à l'instar des éléphants, cette défense est une dent. Et si chez les éléphants, leurs défenses sont des incisives atrophiées, chez le narval, il s'agit d'une canine. Parait-il la canine supérieure gauche pour être précis. Par contre, pourquoi est-elle torsadée ? Mystère. Du reste, qu'en est-il de cette immense corne ? Voyons ce qu'en pense Olivier. Alors c'est difficile de savoir si c'est une canine en fait. Parce que quand on a des cétacés à dents, les dauphins par exemple, on a une augmentation du nombre de dents qui fait que c'est parfois compliqué de savoir à quelle identité mettre sur chaque dent. Les dents pré-maxillaires, c'est forcément les incisives. Maintenant, tout ce qui est derrière toutes les dents maxillaires, est-ce que c'est canine, pré-molaire, molaire ? Il y en a tellement, elles ont toutes la même forme. Donc, c'est un peu difficile de savoir si c'est une canine. Mais bon, c'est effectivement une dent maxillaire, qui est très modifiée par rapport à d'autres cétacés à dents. Alors, cette torsion de la défense du narval, il a été proposé en fait que le narval a mis en place un système de croissance où il va faire tourner sa dent de façon régulière en cours de croissance. Et cette croissance va permettre d'empêcher des problèmes de croissance de travers en fait. Pour que l'animal garde un axe de croissance vraiment rectiligne, en s'assurant que la dent tourne en cours de croissance, s'il y a des légères différences dans la vitesse de croissance sur le côté gauche, sur le côté droit, ça va être compensé par cette torsion. Et donc, on va avoir une dent qui va rester rectiligne, malgré ces petites différences dans les taux de déposition du sément et de la dentine. Donc, c'est une sorte de stratégie pour garantir que la défense soit la plus rectiligne possible. Décidément, la nature est surprenante. Et une dernière petite chose. Si aujourd'hui, ces deux espèces sont inféodées aux eaux froides de l'hémisphère nord, autrefois, leur répartition s'étendait jusqu'aux côtes californiennes, ou encore jusqu'en mer du nord. Nous arrivons enfin au bout de notre arbre phylogénétique. Comme nous pouvons le voir, outre les familles survivantes, que sont les phocénidées, les marsouins, et les delphénidées, de loin les plus nombreux des cétacés, il y eut d'autres familles qui apparurent durant le myocène. Des familles qui, pour X raisons, n'ont pas perduré dans le temps. C'est le cas des albironidées, une famille proche des marsouins représentée par un seul et unique genre. Et des odobénaux cétopsidées. Une autre petite famille, elle aussi constituée d'un seul genre, et celle-ci proche des narvals. Proche des narvals, car comme le précise son nom imbuvable, celui-ci veut dire « baleine à tête de morse ». Et en effet, ces animaux étaient pourvus de défenses. Non pas d'une, comme le narval, mais de deux défenses. Deux défenses hypertrophiées et asymétriques. Toujours est-il que ces deux familles disparaissent du registre fossile au cours du Pliocène. Restent donc les phocénidées, les marsouins, et leur groupe frère, les delphinidées. Et effectivement, ces deux familles sont très proches. En fait, ce qui les différencie, c'est surtout leur taille, leur poids et leur durée de vie. Pour faire simple, les marsouins sont des « petits dauphins ». Notez bien les guillemets. Ils sont à peu près deux fois plus petits que les dauphins. Ils mesurent en moyenne 1 mètre 50, alors que les grands dauphins atteignent les 3 mètres. Par ailleurs, les marsouins pèsent en moyenne 50 à 60 kg, alors que les dauphins atteignent les 300 kg. Mais les caractères les plus visibles sont la forme de leur rostre. Cours chez les marsouins avec une tête arrondie, alors que chez le dauphin, ils possèdent un rostre plus long et fin. Et enfin, leurs dents, coniques chez le dauphin, en forme de spatule chez le marsouin. Une autre grande différence entre ces deux familles, c'est leur diversité. Les marsouins, bien que plus nombreux autrefois, sont uniquement représentés aujourd'hui par 3 genres et une demi-douzaine d'espèces. Quant aux delphinidées, eh bien leur registre aux fossiles est si énorme que le style Fossilworks ne peut pas l'afficher. En effet, rien que les delphinidées, au actuel, constituent une famille divisée en 5 sous-familles, 17 genres et 32 espèces. Rien que ça. Et si j'ai mis des guillemets à dauphins, c'est que, outre les deux sous-familles de dauphins, au sein des delphinidées, on trouve aussi la sous-famille des globicéphales, ces étranges cétacés au crâne très bombé. Et nous avons aussi les fascinantes orques, ces cétacés dotés d'une intelligence absolument remarquable. Bien, nous voici enfin arrivés au terme de cet épisode. Je crois avoir fait le tour de tous les cétacés modernes, tout du moins en si peu de temps. J'espère donc que cette mini-série sur les cétacés vous aura plu. Je vous épargne les sampiternels, likez, commentez, abonnez. Mais je tiens à remercier tous ceux qui me soutiennent financièrement. Merci, vraiment. Un grand merci à Olivier Lambert pour sa participation, ainsi qu'à Benjamin Reynaud et l'éternel Julien Benoit pour leurs conseils d'écriture. Voilà, sur ce, je ne vous en dis pas plus, alors je vous embrasse, prenez soin de vous et à la prochaine. Bye bye. Au revoir. 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 Au revoir.